Salut c'est Strater ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash of Clans ! J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien ! Et aujourd'hui, une vidéo consacrée à la troisième partie de la Guerre de Clans opposant Alsace à Le Banis. On va enfin savoir qui va gagner cette Guerre de Clans et peut-être fêter la centième d'Alsace. Allez, sans plus attendre, on est parti ! Et on s'était quitté avec trois points d'écart en la faveur d'Alsace dans cette Guerre de Clans. Et un rapport de bataille vient de tomber à l'instant ! Alsace, Le Banis, 31 partout, égalité parfaite dans cette Guerre de Clans. Et là, vous vous dites tous, mais ce n'est pas les scores qu'on a eu précédemment, si vous avez suivi et vous avez bien raison ! Strater s'est planté en calculant son score et je corrige tout de suite le tir, c'est pas grave, on s'en fout ! En tout cas, c'est extrêmement serré puisqu'il y a vraiment une égalité ! Là, c'est sûr, je suis sûr de moi dans mon calcul, on est à 31 partout ! Et on est parti donc avec Johnny Bravo, un Libanais qui attaque Napoléon. Oh, il touche à l'Empereur ! Alors, un village très très spécial proposé par Napoléon, moi, c'est connu ! Et un village que, moi, je vous avouerai direct, je vois l'opportunité que j'ai l'impression que Johnny Bravo a saisi. Il n'y a pas d'espace entre les bâtiments, donc il n'y a pas de trappe, il n'y a pas de bombe géante et si d'aventure on cale des cochons là-dedans, eh bien ils vont aller de tour en tour sans mourir ! Parce que sans trappe, sans bombe géante, ça va être la fête du slip avec les soins ! Et j'ai l'impression que Johnny Bravo l'a senti comme moi, là, quand je vois sa composition avec 30 archers, là, par contre, je suis surpris 30 archers. Mais les 35 cochons, ça va lui faire mal sur ce village Johnny Bravo. Certes, j'ai l'impression qu'au tour de l'HDV, ça soit énormément piégé, mais ils ne vont pas aller se ruer là-dedans. Alors, j'espère que des Tesla vont attirer les cochons et me faire mentir, mais ça pourrait courir à la catastrophe vu la forme de ce village. On va bien voir cela tout de suite. Allez, attaque ! On essaie de sortir le château de clan avec des cochons, on casse un canon au passage, c'est gratos. Et voilà, le château de clan qui est bien sorti par Johnny Bravo, c'est très important de sortir le château de clan, surtout quand on joue des cochons. Mais alors là, si on joue masse cochons et 34 dans le panier, dans le magasin, il faut absolument détruire ce château de clan. Alors, c'est pour ça qu'il y a les 29 archers, il y avait une solution beaucoup moins coûteuse pour éliminer ce genre de château. Je rappelle, deux sorcières, un sorcier, vous ne perdez rien, un petit barbare au cas où, vous lancez devant. Et il n'y a aucun problème, le dragon tapera les squelettes et vous gardez tous vos troupes et vous pouvez vous en servir pour les héros. Tandis que là, les 35 archers, regardez combien vont mourir pour se débarrasser du dragon et du ballon. Allez, on lance, ça y est, c'est tout de suite mort. On lance en deux vagues les cochons. Et on va bien voir, j'espère que les Tesla vont attirer. Allez, les Tesla qui sont lancés sur les côtés, des trappes squelettiques, ça c'est bon pour lutter contre les cochons. Mais non, 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 non. Celle de gauche, les cochons, ça va finalement au centre, mais ça ne passe pas du tout dans les pièges. Donc là, on a trois groupes de cochons, donc ça, ce n'est pas trop mal pour notre défenseur. Mais voilà, ils ne sont pas du tout tombés dans les pièges. Non, c'est complètement foiré. Voilà, il n'y a pas de trappe. C'est une catastrophe. Je ne sais même pas où sont les bombes géantes de Napoléon. Mais ce village est vraiment à changer. Et là, on court aux trois étoiles, un peu gratos. On lance les héros pour raser. Ça y est, l'objectif est terminé. D'ailleurs, il a lancé les héros au bon endroit. Johnny Bravo sur la Reine Adverse. Ça va être l'hécatombe dans ce match. Oh, la masse de cochons qui restent. C'est assez hallucinant. Et là, il n'y aura aucun souci. Je ne sais toujours pas où... Ah, une trappe qui était ici. Alors, les trappes sur les côtés, non. Là, je ne comprends plus rien à ce qu'il vient de se passer. Là, c'est vraiment... On peut accélérer la partie tellement c'est du fracassage. Je ne sais même pas s'il a perdu une troupe. C'est pour vous dire. Il y a quelques archers, mais c'est tout. Donc, facile. Et voilà, trois étoiles encore pour le Banis. Alors là, on va au drama, les gars. C'est pas bon du tout. Et le Banis qui mène maintenant dans cette rencontre. Attention, Alsace. On sait toujours que les dernières étoiles sont les plus dures à obtenir. Et des résultats viennent de tomber. Deux attaques de chaque côté. Et une étoile en plus pour chaque clan. On est toujours à l'avantage de le Banis. Attention, c'est ultra chaud. Et attaque de Mr. Lu contre Charbel. Attention, ces dernières attaques, c'est sous stress. Donc, ce n'est pas forcément les meilleures. Ça va être très, très tendu. Et déjà, une composition. On y va tout de suite. On est chaud. Une composition pour faire du trois étoiles. Donc là, il y a une bonne chance en perspective puisqu'il y a quelques cochons. Il y a quand même beaucoup de sorciers. On va voir. En tout cas, très bonne entrée de combat. Les sorciers bien sur les côtés qui ont bien déblayé. On envoie les sapeurs. Voilà, au bon moment. Une fois que les bâtiments extérieurs ont été dégagés, très propre l'attaque. En plus, l'angle d'attaque me semble formidable sur les Arch-X. Voilà les héros qui sont lâchés au bon moment. On aurait pu lâcher la reine un petit peu plus tôt. Mais bon, ça, c'est ma petite préférence à moi. Une double bombe qui pète. Ça, c'est bon signe pour les cochons. Si le push fait péter une double bombe et abat la reine, c'est très, très bon signe. On envoie encore quatre sorciers un petit peu hors combat. Ce n'est pas grave. Le château de clan qui s'enclenche. Attention, le château de clan survit alors que le push est déjà largement engagé. Ça pourrait être problématique pour les cochons. Le dragon est toujours là. Mais voilà, la reine en furie et dessus. Et elle tombe. Et les cochons qui sont rentrés. Et là, c'est bon. Les Arch-X sont tombés. Les double bombe ont pété. C'est très, très bon. Ça sent le 3 état. Attention, la reine qui est ciblée. La reine 11 qui va tomber. Son ultimate est là. Oh, se loupe sur l'ultimate, Mr. Lou. Je parlais de stress. Et bien, voilà, c'est loupé. Attention, il y a quand même beaucoup, beaucoup de cochons. Ils sont tous là. Oh, il y a encore un golem de vivant qui prend en plus un soin. Si ça va se orienter sur le 3 état, il y a encore un soin. Attention à ne pas tomber sur une double bombe quand même. Ouah, c'est tendu. Et aussi, au niveau du temps, on risque d'avoir un petit problème parce qu'il y reste très peu de troupes engagées quand même. C'est là mon inquiétude. Attention, une double bombe qui s'enclenche. S'enclenchée par le golem. C'est bon. Non, il y a une seule double bombe. Je suis en train de complètement péter un plomb, décidément. Et là, c'est bon. Ah, une bombe qui pète à ce tour sur les cochons. Oh, le golem qui est toujours là. Il aura fait le café là aussi, ce golem. Et là, Mister, lui, vient de raser toutes les tours. Il va falloir raser dans les temps. Et il y a très peu de troupes. Les cochons qui se séparent intelligemment. Le sorcier qui est tout seul. Et pendant ce temps, il y a un golem qui tape le château de clan. Et ça va mettre 1000 ans. Allez, détruis-moi ce clan de Libanais. Allez, bon, on rigole, on rigole. Mais l'attaque était jolie. L'attaque était jolie, pas évidente. Le 9 contre le 12, on est dans un rapport de force équivalent. Donc, c'est toujours compliqué de faire à 3 étoiles. Et bien là, Mister Lu vient peut-être de le faire. Ouais, c'est bon. Ça sonne très, très bon. Les cochons, ça rase quand même assez vite. Ça a été assez intense cette attaque. Et là, c'est bon. On est dans les temps. No problemo. Bravo, Mister Lu qui va marquer un point de plus. Parce qu'il y avait déjà 2 étoiles sur ce village. Donc, tout reste à faire encore. Il y a une attaque encore du côté Libanais. On va égaliser maintenant. C'est sûr, dans ce match, c'est très, très bon. Et il reste encore 2 attaques côté Alsace. Donc là, vraiment, on va avoir une fin monstrueuse sur cette guerre de clan. Bravo à Mister Lu qui a vachement assuré. Et pas le temps de souffler. On me signale une attaque de Le Banis. C'est parti. Le dernier Libanais qui va attaquer dans cette guerre de clan. Et attention, s'il marque son étoile, ça va être un gros, gros problème en perspective pour Alsace. Et c'est parti pour Clash & Coff contre Nicolas. Le 10 contre le 11, ça c'est bon. Le rapport de puissance est quasiment à l'égalité. C'est toujours très compliqué. Il déblaye les côtés avec des sorciers. Mais pourquoi pas ? Ça fait un peu cher le déblément sur les côtés. Ah d'accord, il lance son push. C'est 3 golems bien répartis. Ouh là là, l'attaque est belle. Beaucoup de sorciers pour aider. C'est bien joué. Le château clan qui est immédiatement clenché. Ça, ça a un go oui oui. Donc masse sorcière qui arrive. Les go oui, ça peut fonctionner. Sur des villages non maxés avec des murs pas très gros. Ça pourrait être un 3 étoiles. C'est pas très, très bon. Ça pour Alsace. On lance le roi à la reine dans le tas. C'est bien, bien centré. Le poison aussi bien lancé. L'attaque est très, très bonne. Un PK niveau 5 en renfort. Pourquoi pas ? Ça peut faire mal. L'attaque est très, très bonne. Mais là où ça me rassure, c'est que la composition des sorts ne m'a l'air pas du tout bonne. Puisqu'il y a beaucoup de soin. Le rage qui n'est toujours pas lancé. On n'a pas fait de saut. Je pense que c'est là, peut-être, l'erreur de Klashenkov pour faire un 3 étoiles. Et pour l'instant, elle est bien menée cette attaque. Le rage bien au centre qui va casser les arc-x. L'arc-x du moins. Le golem niveau 5 qui va faire le taf. Mais qui a été bien ciblé par les Tesla. Il a pris très, très cher ce golem. Ça, c'est très, très bon pour nous. Mais voilà. Attention, le dernier arc-x niveau 2 qui va tomber. L'arène 6 qui n'est toujours pas ciblée. Qui n'est pas toujours partie en ultimètre. Pareil pour le roi. Bien protégé. Elle est bien lancée. Heureusement, un soin est un petit peu foiré. Au sens, il est mal lancé. Il est mal lancé, il faut le dire. Il y a encore beaucoup de sorcières. Ce n'est pas très, très bon ce que je suis en train de voir. Ça sent peut-être le 3 étoiles. Aïe, 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 aïe. Les sorcières qui prennent bien le couloir. L'arène qui est toujours là. Un mortier qui tombe. Aïe, 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 aïe. Les golems qui protègent bien cette reine. Décidément, ce n'est pas très, très bon. Ça sent le 3 étoiles en perspective pour le Banis. Et cette étoile va faire du mal. Très probablement, les sorcières qui sont un petit peu hors tard. Heureusement, la reine qui se lutte contre une canonne. Elle l'abat la canonne. Ultimate de la reine. Bien joué. Il fallait le pré-shooter. C'est bien joué. Oh là là, le golem qui a sauté. Et donc, ça, c'est bon. La reine qui est ciblée. La reine qui va tomber. Et ça, c'est bon. Mais il reste 3 sorcières. Oh, une qui se descende. Je ne sais pas pourquoi. Une bombe explosée un petit peu dans le vent. Ouh, que c'est bon. Cette petite sorcière qui s'est écartée des deux autres. Parce qu'on risque d'avoir un gros problème. Peut-être un manque de temps en perspective. Parce qu'il y a très peu de troupes. Il reste seulement 2 tours. Et avec 3 sorcières, c'est possible. Seulement toujours cette sorcière qui est en retard avec ses 3 squelettes. Peut-être que le spam de squelettes ne sera pas suffisant. Même si la masse squelettique est assez impressionnante. Et voilà, les sorcières qui sont tranquilles. Il n'y a pas de mur pour les gêner. Oh là 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 là. La bombe géante qui explose un petit peu dans le vide. Ouh, si la canon n'arrive pas à cibler la sorcière. Elle est cible là. Non, elle ne cible pas cette sorcière. Peut-être un manque de temps en perspective. Mais là, je suis très inquiet. Ouh, Kala qui risque de marquer 94% au niveau des destructions. La bombe géante qui saute encore dans le vide. Oh, la sorcière qui est ici. Mais par chance, c'est le manque de temps. Le manque de temps. Je n'avais pas vu le manque de temps dans cette attaque. Et incroyable. On sauve le 3 étoiles. Oh, 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 oh. Ça ne s'est passé à rien du tout. Rien du tout. Et c'est bon ça. Il faut marquer maintenant ce point. Il reste deux attaques pour Alsace. Pour gagner cette guerre de clan. Allez, il faut les mettre. Il faut oublier ce stress. Je ne sais pas comment on fait. Mais il faut l'oublier. Parce qu'attention, c'est toujours très compliqué de mettre cette dernière étoile. Allez, Alsace. La balle est dans son camp. Et on me rapporte qu'il y a eu une attaque d'Alsace. Et malheureusement, inutile. Nicolas a loupé le 2 étoiles sur le 9. Ce n'était pas forcément évident. Et il s'est complètement loupé. Du coup, mon Dieu, la dernière attaque va tout déterminer dans cette guerre de clan. Le suspens sera jusqu'au bout. Et on va le vivre. Puisqu'on m'annonce l'attaque d'Alsace. Allez, c'est parti. Et la tension est au maximum. Et on... Oh non. Un HDV9 contre un HDV10. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh, mon Dieu. Un HDV9 contre un HDV10. En plus, avec ce plan, ce n'est pas forcément évident. Je ne vois pas où il va faire les 50%. Il va tenter le snipe de l'HDV. Puisqu'il y a 14. Valkyrie. Oh, mon Dieu. Alors là, il faut avoir des grosses paires de couilles pour faire cela. Allez, il casse bien. Il rentre bien. Ça rentre bien. Les héros ont été lâchés immédiatement. Allez, mon Dieu. Les héros qui sont petits niveaux sur un HDV10. 11 et 15, s'il vous plaît. Oh, mon Dieu. Le molos qui vient foutre sa merde. Le Earthquake lancé pour la mûre d'enceinte. Les 14 Valkyrie sont lâchés. C'est elles qui vont avoir pour mission de sniper l'HDV. Il faut qu'elles rentrent. Il faut qu'elles rentrent. Elles partent sur le côté. La rage, la furie de la totale. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Ça va être tendu. Ça va être tendu. Beaucoup de skedades qui s'enclenchent. Oh, non. Il snipe de l'HDV. Bon, c'est gagné. Il est arrivé. Oh, mon Dieu. Cette tentative avec les Valkyries qui est en train de réussir. Oh, mon Dieu. Bravo, Kevin. Son plan s'est parfaitement exécuté. Quel réalisme d'Alsace. Et Dieu sait qu'ils sont forts là-dessus. Ils nous ont banalés comme ça, nous. Oh, mon Dieu. Bravo. Oh, je n'aurais pas cru. Oh, je n'aurais pas cru que ça soit aussi facile. En tout cas, ça paraît facile. Boum. Il a lâché toutes ses Valkyries. Des renforts d'Alkiris. Et il a snippé cet HDV. Voilà. On n'aura pas les 50%, certes. Mais on a l'étoile pour gagner cette victoire à 7 centièmes pour Alsace. Bravo à eux. Ils l'ont amplement mérité. Quel match. C'était vraiment un plaisir de vous commenter cette centième victoire pour Alsace. Ils le méritent amplement. Et bravo à Kevin qui donne donc la victoire à Alsace. C'était splendide. Et c'est un plaisir de vous commenter des guerres de clans comme ça. Voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce vert. Et si vous n'avez pas aimé, comme d'habitude, mettez un petit pouce rouge et un petit commentaire négatif. Je vous remercie. C'était Strater. Et la prochaine vidéo, ça sera sur le commentaire du gros patch qui arrive pour le 7 décembre. Et je vais remercier quelqu'un là-dessus dans ma prochaine vidéo. Voilà. Allez. Eh. J'allais oublier quelque chose pour finir. Je ne me rappelle plus. Je voulais vous dire un dernier petit truc. Ah si. Vous savez. Vous vous rappelez là le truc là. BOU. BOU.